Le parlementaire, son travail au quotidien, c'est de lutter contre les lobbies. Normalement, oui, tu le dis très justement, mais on est assaillis par mail ou par tentative de rendez-vous, etc. des lobbies. Ce que j'ai à dire, c'est que la semaine prochaine, il y a une société savante qui se réunit en congrès. Les médecins qui vont parler de maladies infectieuses, cette société savante attaque directement le professeur Raoult. Cette société a touché 800 000 euros l'année dernière du labo Gilead et tous les membres de cette société touchent également. C'est relativement transparent parce qu'on peut le retrouver, mais ils ont tous bien plus que des liens d'intérêt avec certaines industries pharmaceutiques. Donc, ça perturbe complètement le débat autour de l'efficacité ou non de certaines molécules.